et bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle série sur we were here 2 la suite de notre série sur we were here avec damned salut damned salut tout le monde et donc si vous avez suivi la série précédente vous connaissez le concept mais je vais quand même le rappeler on va tourner sur ce jeu chacun de notre côté car c'est un jeu en coop à deux et là ma vue donc celle de le signe noir sera sur la chaîne des jeux du signe et la vue de damned sera sera sur la chaîne de 119 minutes donc n'hésitez pas à aller comparer les vues et voir parce que le jeu est vraiment fait pour pour voir les deux côtés la dernière fois c'est complètement symétrique ouais c'est ça c'est donc la dernière fois on avait joué à we were here qui était le petit proof of concept on va dire du jeu il était gratuit celui là c'est la suite il est à 10 euros c'est franchement très très honnête vu le contenu et vu l'éclat du jeu mais bon je vous laisserai juger c'est un genre d'escape game on va la faire très simple voilà on va résumer à ça imaginez le comme un escape game à deux voilà c'est un excellent résumé très résumé barbare mais voilà alors je précise que cette celui-là le we were here to on l'a déjà fait avec damned il ya très longtemps il ya bien quand il avait dû sortir donc bien deux ans de trois ans donc on s'en vient plus trop mais dans le doute on a quand même inversé les rôles voyez que à l'écran je peux basculer sur le jeu pardon vous voyez à l'écran que il ya paysans et seigneurs et moi je vais jouer paysans et damned seigneur la dernière fois on avait joué l'inverse donc même si on se souvient plus trop du truc au moins comme ça on est sûr de pas se gourer de pas être de pas trop se spoiler tout à fait on a relancé le jeu quand même avant pour être sûr parce que moi je me souvenais plus du tout qu'est ce qu'on avait fait mais on a reconnu tout de suite par contre ouais c'est ça il faut dire que la première salle on y a passé du temps à l'époque parce que ma vache quoi découvrir le jeu balancé dedans je vous préviens c'est velu on parle pas trop vite ça se trouve on va passer un épisode entier dedans on va voir on va se faire insulter en commentaire on va lancer la petite cinématique cette veille puis après on repart on parlera des concepts en jeu donc on va lancer le chargement la cinématique à partir de là on ne pourra plus s'entendre donc il ferait possible qu'on parle des fois et que l'autre n'entende pas donc ce sera juste pour vos oreilles c'est parti dans dix secondes et vous allez voir que le jeu était un petit peu amélioré par rapport au dernier notamment le système du talkie oui porte s'ouvre ah bah tiens si une salle est trop simple vous pouvez ajuster la luminosité dans les options alors je précise que j'ai bien amélioré mes réglages d'écran depuis la dernière fois je ne devrais plus être aveugle 1 Merci. Merci. Alors nous y voilà, on a donc notre petit auki, et cette fois on a une petite lumière dessus quand l'autre personne parle, ce qui permet d'un peu moins se marcher dessus. Allo allo Dame Ned, m'entends-tu ? Ah, le son est vachement bon d'un coup ! Ok, on va remonter plus fort ! Allo allo Dame Ned, tu m'entends ? J'avais cru voir la lumière s'allumer mais je t'entends absolument pas ! Ah, est-ce que là tu m'entends ? J'avais monté le son donc je t'entends carrément là ! Ah voilà pardon, en plus j'avais appuyé sur le clic gauche tout à l'heure au lieu du clic droit, voilà tout va bien. Ah vas-y, j'ai en diminué un petit peu le son parce que c'était la violence ! Vas-y reparle-moi ! Vas-y vas-y, je te laisse faire ! Ok parfait, c'est mieux là, je t'entends mieux ! Ok, bon alors ! Parce que bon bah moi je ne connais pas trop donc je suis effectivement dans une salle avec une porte devant moi qui est verrouillée quand je clique dessus et à droite je peux descendre des escaliers, aller à une autre salle avec une porte qui est verrouillée aussi ! Alors moi de mon côté, quand je commence en face d'un espèce d'hôtel avec trois mécanismes qui pivotent et qui me permettent d'afficher différents symboles, et derrière cet hôtel là, une porte verrouillée. Ok donc je dois avoir, je vais y arriver, je dois avoir les symboles quelque part à mon avis que tu recherches. Ah bah oui, oui effectivement je les vois. Et donc j'ai plusieurs ouvertures, plusieurs arches en fait avec des symboles au dessus et seulement quelques-uns où il y a un cercueil dedans. Alors je ne sais pas dans quel ordre il faut que je te les donne, mais je vais essayer d'imaginer un ordre par rapport au moment où je les rencontre. Alors moi j'ai des cercueils qui sont un peu partout, j'en ai trois, mais ils sont l'air d'être tous plus ou moins identiques. Alors ouais vas-y redis-moi parce que du coup ça a dû couper. Ah pardon, je disais j'ai des cercueils effectivement de mon côté, mais ils ont l'air d'être identiques. Il y en a juste un nombre de bougies, non c'est le même nombre de bougies. Ouais moi les miens ont l'air identiques aussi. Alors on peut essayer les symboles qui sont dessus, alors ça ne fait que trois combinaisons, enfin c'est pas fou. Ouais je vais essayer de te les donner dans l'ordre comme je pense. Alors le premier c'est chandelier à trois pieds, trois pattes, avec trois ronds en haut. Ah bah écoute c'est assez simple parce que sur le premier je ne l'ai pas celui-là, et sur le deuxième je l'ai. Ah oui d'accord ça doit se décider comme ça. Ah bah sur le... Avec quatre petits traits en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Alors attends redis-moi parce que je viens de voir que sur le troisième j'ai aussi le chandelier rond, donc il doit sûrement y avoir des combinaisons. Ah euh je te disais j'ai également un S avec un trait en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Ok je l'ai, je regarde si je l'ai sur le troisième. Ok je l'ai pas sur le troisième donc ça doit être ça. Donc le troisième c'est le chandelier rond, et est-ce que je l'ai sur le premier ? Non, donc il reste juste le premier. Et bah le premier c'est une tortue, on va dire ça comme ça, vu du dessus, avec les quatre pattes en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, bien étalées, bien à plat, et avec une croix dans le dos, sur le dos, enfin un plus quoi, et une tête ronde. Et euh, est-ce que la croix dans son dos descend en bas comme si elle était posée sur un socle ? Oui tout à fait, on peut le voir comme ça. Ok ça va être ça, j'actionne la manette. C'est bon. Ça m'a ouvert la porte. Ok, donc dans la nouvelle salle, j'ai... Ok bah le temps, attends, je vais observer un petit peu. Alors comme vous le voyez, le jeu est en français, mais il y a quand même encore des bouts en anglais, malheureusement dans les textes et tout. ... ... ... Alors, une grande salle avec pas mal... Ah, une grande salle avec pas mal de choses, mais je pense, la seule chose que je n'ai pas encore consulté, c'est qu'il y a un livre au milieu, je vais aller le voir de ce pas. ... Et je pense que ça va être à toi de manipuler cette fois, parce que moi je ne vois rien que je peux manipuler. J'ai aussi un livre, et j'ai des grandes tentures sur les côtés bleu et rouge, avec un pentacle au centre de la salle. ... Ok, attends, parce que j'ai un espèce de texte que j'essaie de lire. ... Ah si, je peux allumer des bougies autour du pentacle, fort bien. ... 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 Peut-être, ouai, j'ai peut-être un ordre, enfin j'ai un ordre de bougies effectivement T'en as combien, t'en aurais 6 ? Euh... 1, 2, 3... Yep, j'en ai bien 6, j'en suis en train de lire mon livre aussi, ça reste plus ou moins une lettre d'amour Ah bah on doit avoir la même Est-ce que tu m'entends là ? Yes, je t'entends, toi aussi ? Yep, donc du coup on peut se parler quand on est en train de bouquiner, c'est bien Alors moi, c'est moi, ça parle d'une histoire d'amour qui s'est visiblement mal terminée Ah, moi ça parle d'une déclaration d'amour, effectivement Mon amour pour toi est aussi fort que l'intensité, enfin brûle aussi fort que l'intensité de mille soleils Your beauty, ta beauté brille, alors bright, je sais plus ce que c'est, tiens si tu peux mettre... Oh Resplendie ou... Ouais, c'est ça, ouais, ça doit être ça, ouais, effectivement ta beauté brille et resplendie Comme la lumière des étoiles et la couleur des roses dans notre jardin, je t'aime pour toujours, B Ah oui, alors que moi je parle à B, moi ça commence par J'ai jamais été aussi content dans ma vie que le moment où je t'ai rencontré et où j'ai été honoré de recevoir ton amour en échange Je souhaiterais pouvoir rester avec toi pour toujours Et la promesse de notre amour éternel est vraiment très très tentant Mais le sacrifice est trop grand, je ne peux pas te laisser faire ça Je ne peux pas te laisser détruire ce cœur pur que tu possèdes J'espère que tu comprendras les choses que j'ai dû faire pour t'éviter de faire cette grosse erreur Je veux que tu te souviennes de moi comme j'étais cette nuit d'été dans le jardin des roses Je veux que tu te souviennes que je t'ai toujours aimé et je veux que tu te souviennes que je serai toujours avec toi même quand je ne serai plus vraiment sur cette terre A mon amour pour toujours Ah oui, toi il est plus grand que le mien effectivement Et la signature est cachée par la page déchirée en bas, enfin la page est déchirée du coup je ne la vois pas Ok, ça c'est sur ma page de gauche donc du coup sur ma page de droite j'ai 6 bougies En haut à gauche, en haut à droite, en bas, en bas à gauche, en bas à droite, avec des numéros sur chacune Est-ce que si tu te mets au milieu de quelque chose tu pourrais avoir des bougies tout autour de toi ? J'imagine que oui vu qu'il y a un pentacle Si je me mets sur le pentacle j'ai des bougies tout autour de moi effectivement Alors, il faudrait que tu en aies une devant, une derrière, une dans ta diagonale en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite Comme ça ça a l'air de le faire Si je me mets aligné vers la porte de sortie ça a l'air d'être bon Parce que j'en ai deux à droite qui sont proches l'une de l'autre, deux à gauche qui sont proches l'une de l'autre, une derrière moi et une devant moi Ok, alors, je considère que tu regardes devant effectivement, dans ce cas là la première serait, si je ne dis pas de bêtises, celle en bas à droite Donc je regarde devant, en comptant celle de devant ça fait une, deux, trois vers la droite, on est d'accord Et ensuite tu te remets en position à regarder la porte Je regarde la porte Donc ça va être celle, ah celle qui est à gauche maintenant, donc en haut à gauche C'est bon j'en regarde la porte Celle qui est derrière toi, tout simplement C'est bon j'en regarde la porte Donc en bas à gauche, donc à gauche de, enfin ouais non, en bas à gauche, en bas à gauche, je te laisse faire ça, en dessous de la deuxième, voilà Pas de soucis, c'est fait, je regarde la porte Et bah maintenant ça va être celle qui est à droite de la porte, et ensuite celle qui est en face de la porte Hop Alors, ça m'a donné accès aux tentures qui étaient sur les côtés, et il y a des trucs qui sont illuminés dessus Ah oui effectivement, les tentures aussi, moi, se sont allumées de chaque côté Donc à droite du pentacle j'ai une tenture bleue, avec des dessins qui brillent, et à gauche du pentacle j'ai une tenture rouge Alors est-ce que tu veux que je te dise le symbole sur la tenture bleue ? Vas-y dis-moi, j'ai un seul, j'ai quatre carrés en bas de la teinture bleue, et il y en a un qui est allumé, donc euh, et je peux viser quelques symboles mais pas tous Alors, bah celui de la tenture bleue chez moi, on va dire, on va dire que c'est un scorpion, euh, avec une tête ronde, euh, comme s'il avait deux pinces en forme de triangle Ensuite il a une queue qui repique vers la droite avec un rond au bout, et il est traversé par un, un trait avec les deux extrémités qui partent en diagonale Alors, j'ai rien d'aussi complexe, par contre j'ai l'impression que j'ai, euh, potentiellement, des parties de ça Parce que je peux construire, en fait, au milieu de la teinture, j'ai un grand losange, et je peux, en cliquant sur différents trucs, je peux les ajouter au dessin d'ensemble C'est marrant parce que maintenant que tu m'en parles, j'ai un très vague souvenir de ce truc là Et j'étais en train de me le dire dans ma tête, ça se trouve il faut qu'il le construise, je sais pas pourquoi, tu vois, c'est réminiscence Alors pour l'instant on dirait qu'il faut que je choisisse la queue, alors dis-moi, la queue a été ronde, c'est ça ? Ouais, c'est ça, il y a un bout, ça vient en bout, et au bout après ça fait un rond avec un vide au milieu C'est ça, moi j'ai une queue comme ça qui fait un, qui va vers la droite et qui fait un rond, ensuite j'en ai une pareille avec un triangle et une pareille mais avec une fourche Nan nan c'est bien Ok, c'est fait pour la queue Il te faut quoi après ? Alors après visiblement, le seul que je peux cliquer c'est les pinces de toute façon, donc c'est une espèce de boucle avec deux triangles vers le haut C'est ça, un U on va dire avec deux triangles et effectivement avec le vide au milieu Ok ça marche, les quêtes sont allumées, donc maintenant la tête, alors la tête, j'ai... vas-y décris-moi ce que t'as Oh bah c'est comme la queue, la même chose mais en plus gros quoi, c'est tout droit par contre, mais sinon c'est pas Et y'a rien dedans hein, parce que j'ai trois symboles identiques à la queue, sauf qu'il y en a un avec un rond dedans et un avec un cercle dedans et un vide Nan nan, je te confirme, c'est comme la queue, c'est vide à l'intérieur Ok, tout est bien allumé, les quatre lumières sont allumées, donc ça m'a l'air d'être pas mal, il s'est rien passé par contre je crois pas Ouais mais faut qu'on fasse la même avec la rouge je pense Go pour la rouge Alors du coup je vais commencer par la queue, je vais pas recommencer à tout décrire Alors si tu veux moi, je peux déjà te dire ce que j'ai, là j'ai un rond avec une croix dedans Et bah c'est bon, alors c'est la queue, c'est ça Et après je pense que c'est le corps que je dois choisir Alors le corps, alors je suppose parce que c'est une grande partie, mais je vais te décrire à quoi il ressemble sans prendre la queue ni la tête Le corps c'est un trait horizontal, un peu plus bas, deux traits qui partent en diagonale en bas à gauche, en bas à droite Et qui viennent rejoindre un C de chaque côté, un C à droite qui est à l'endroit, à gauche qui est à l'envers, séparé par une barre horizontale Alors je crois que j'ai la barre avec les C horizontaux, mais ça c'est des bras, donc il faudrait que tu enlèves cette pièce là et que tu me redécrives Ok, alors c'est un trait horizontal, un tout petit trait vertical et deux traits en diagonale Ok, donc une barre verticale qui est coupée en haut par un trait horizontal et qui est coupée juste en dessous par un V à l'envers C'est exactement ça Ok, c'est bon Pour la tête, c'est comme le truc d'avant, sauf que là que ce soit des trillis angles en haut, c'est deux ronds vides au milieu Ok, alors vu les symboles j'y ai pas accès, par contre je peux accéder aux bras en C Donc les bras en C, tu m'as bien dit, c'est juste des C, la barre traversante les traverse pas Non, elle les traverse pas, elle vient vraiment au milieu du C, mais elle les traverse pas Ok, c'est bon Et après, du coup, j'ai accès qu'à une seule tête Par contre, la différence de tout à l'heure, il me semble, c'est qu'il y a un trait vertical qui traverse, non ? Oui, 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 le trait est avancé tout à l'heure Je t'entends très loin de nouveau Ah bon ? Ah, pourtant j'ai rien changé Attends, je te remets bien mon micro Je disais, oui, oui, t'as bien un trait vertical qui dépasse de la tête Comme s'il faisait un nez quoi Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais... Ok, c'est ça Et ouais, du coup, ça remarche, je sais pas pourquoi D'un seul coup, je t'en ai plus Et quand t'as dit, ah bon, ah bon, ça remarchait Donc je sais pas ce qu'il s'est passé Bon, ok Alors, j'ai activé Et du coup, tout le pentacle s'est enflammé Les bouchées sont devenues roses C'est parfait Ok, et le pentacle est apparu chez moi avec des symboles Ah merde Alors attends, je regarde s'il y a des trucs qui ont changé Enfin, c'est pas vraiment un pentacle d'ailleurs, c'est un symbole bizarre Oui, c'est plutôt un octogramme qu'un pentacle, je te l'accorde Ah ouais, je sais même pas si c'est un octogramme, enfin je sais pas à quoi ça ressemble, mais... Enfin, c'est bizarre comme ça Et alors effectivement, quand je retourne sur le pentacle maintenant, sur les bords du... bon du... De la figure géométrique, on va dire J'ai des symboles sur lesquels je peux cliquer Ok, et tu peux cliquer pour faire quoi, les changer ? Ça les allume et ça fait des bruits bizarres Oh putain ! Il y a le retour de la marionnette en haut C'est pour toi ça ! Ah, elle a apparu et elle a disparu de la salle Donc je pense qu'elle doit être en train de me chasser quelque part Là j'ai du activer le truc en cliquant sur le premier Ok, euh... qu'est-ce que je peux te dire ? Attends, je vais regarder le livre s'il a changé Non, le livre n'a pas changé Parce que moi je peux te dire les symboles, hein Mais alors te dire dans quelle ordre il faut lui cliquer, je peux pas te dire Bah écoute, on va essayer, peut-être qu'il y a pas d'ordre Dis-moi à quoi il ressemble déjà, puis on verra Bah écoute, je vais te prendre celui qui est au bout du trait isolé du symbole Parce que t'as vraiment tous les symboles, toutes les extrémités Il y a une extrémité qui est isolée par rapport aux autres Et ça, clairement, c'est deux V qui viennent s'enchevêtrer À l'envers chacun Et ça fait un... je saurais pas dire le nom de le symbole 2 V, 2 V, 2 V, 2 V... Alors j'ai quelque chose qui ressemble à ça Par contre il y a un trait horizontal qui traverse les 2 V à leur base Ah ouais, alors non, moi j'ai pas ça Alors ça se trouve, il faut trouver le seul symbole que tu vas avoir d'unique, peut-être J'en ai un autre, c'est deux M Qui se font face, enfin comme ils étaient en miroir si tu veux 2 M vraiment avec les deux extrémités qui viennent... T'as l'impression qu'ils sont en miroir quoi l'un de l'autre La vache je vois rien qui ressemble à ça quoi Ah ouais d'accord, bon alors c'est moi qui est pas clair En gros, tu prends deux rectangles Et tu prends les deux côtés des rectangles les moins longs Et tu les replies un peu vers l'intérieur Mais peut-être que tu l'as pas hein Ah oui d'accord, ça fait un genre de sablier un peu large quoi Ah oui, voilà on peut le voir comme ça, ça c'est comme d'hab, chacun le voit comme il veut Ok je l'ai Alors ça j'ai, mais je sais pas si c'est bon ou pas, je peux te décrire les autres Bah écoute j'ai cliqué, la marionnette n'est pas revenue donc... Ok bon on va voir alors Sinon j'ai un truc, en gros ça fait un X C'est un X Et tu as deux V qui viennent sur les côtés Et ça ressemble un peu au symbole de Discord du coup Espèce de lunette là C'est un X et les V sont la pointe vers l'extérieur c'est ça ? C'est ça tout à fait Ok j'ai allumé et il était côte à côte avec le M Et du coup maintenant il y a un truc de flamme qui s'allumait dans le Pentacle D'accord Après j'ai un autre symbole, je vais faire celui-là parce que j'ai un doute sur l'autre Il y en a un, on va dire simple, on dirait un nuage même si il est avec des pointes, il est un peu bizarre le nuage, avec un éclair en dessous J'ai... euh... mais je peux pas l'activer Ah si ça y est, ok ça devait être un bug, je peux l'activer, je l'ai activé Ok euh... Après pour le coup j'ai vraiment à s'habiller C'est un X avec deux barres horizontales en haut et en bas J'ai... Il était à côté de nuages aussi donc je l'ai allumé et maintenant le... En fait le Pentacle est en train de se faire cerner par les flammes, je sais pas si je vais rester coincé dedans Ah ok, alors il y a un autre symbole mais j'arrive plus à définir ce que c'est En gros c'est un X avec un V à l'envers au-dessus Euh... alors un X avec un V à l'envers au-dessus Ouais ça me fait penser à un autre symbole mais je sais plus ce que c'est que ce truc J'ai regardé si c'était pas un symbole grec mais... impressionnant Euh... moi j'ai un truc qui ressemble à deux X l'un sur l'autre Alors ouais non euh... c'est pas ça... Attends moi je vais continuer tu l'as peut-être pas hein euh... Ah si attends attends, si je me mets dans l'autre sens, ça ressemble, ça ferait un... Si un... le ruban du... contre le sida là Ah oui merci c'est ça que je cherchais, c'est ça ! Merci c'est ça tout à fait Mais je peux pas cliquer dessus Ok euh... le sablier on l'a dit avec le X et les deux barres horizontales Sinon après un X traversé par une barre horizontale au milieu Ok celui-là je l'ai Et enfin le dernier que j'ai, c'est un trait euh... Alors ça dépend comment tu le regardes hein... Mais moi dans mon sens on va dire un trait vertical avec deux V de chaque côté Qui se rejoignent au milieu Alors moi j'aurais dit euh... l'œil de Sauron Oui si tu veux euh... l'œil de Sauron traversé par un trait effectivement vertical de haut en bas Alors je les ai tous activés euh... il m'en reste un du coup qui est pas activé Ça fait un peu n'importe quoi sur le pentacle, je suis pas convaincu Mais en fait est-ce que ça redessine ton pentacle à chaque fois ? Euh... bah euh... en partie on va dire parce que là il est clairement pas fini hein Parce que si ça se trouve faut le construire en fait Avec un ordre précis Ouais à tout hasard j'ai activé le dernier Et euh... ouais le pentacle... il y a certains traits qui sont pris mais il en manque beaucoup Ouais mais à tous les coups c'est un ordre en fait qu'il faut les activer Tu peux tous les désactiver ? Je fais ça C'est bon on s'est désactivé et je ne vois pas la marionnette Ah oui merde Alors commence par les deux V qui s'enchevêtrent Le tout premier qu'on avait fait ensemble Euh... Alors le premier qu'on avait fait c'était les M là qui faisaient un gros sablier Nan 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 le premier qu'on avait fait c'était les V qui s'enchevêtrent normalement Sauf si tu l'as pas mais... Euh... celui où il y a un X avec deux V qui regarde vers l'extérieur là ? Euh... nan plus c'est pas celui là que je pensais Ou alors faut que je commence par celui là tu l'as peut-être pas Euh... ou alors sinon... alors en fait selon comment tu le regardes c'est soit deux V enchevêtré Ou si tu le regardes d'autre façon c'est deux X côte à côte qui se touche en fait Ah oui un X l'un sur l'autre Celui là je l'ai... bah c'est le dernier que j'allumé là c'est celui que j'avais pas trouvé Ok alors allume-le en premier C'est parti Euh... excuse moi il est allumé ça y est Pas de soucis Ensuite le sablier version X avec les deux barres U au dessus en dessous Euh... le sablier... Le symbole de l'infini en fait Enfin je crois que c'est ça Non c'est pas vraiment le symbole de l'infini Alors moi j'ai un sablier standard Ouais ouais bah sablier standard ouais ouais je m'en mêle pour rien On est d'accord que c'est pas le gros sablier écrasé avec les M hein Non celui-là c'est le prochain Ok donc là ça a vraiment fait un beau trait de feu à travers tout le pentacle là Ok ensuite Après le M tu fais le nuage avec l'éclair Alors le nuage avec l'éclair Ok là ça a l'air de mieux marcher parce qu'à chaque fois que j'en active un il se relie l'un l'autre Alors que tout à l'heure on dirait que c'était surtout de la chance quoi Ouais non mais ça se voit qu'il y a un tracé à suivre je pense en fait j'aurais dû faire ça dès le début Après l'éclair tu fais l'œil de Sauron Après l'œil de Sauron tu feras le symbole du sida Ensuite tu fais le X qui est traversé par un trait horizontal Et pour conclure c'est le X avec les deux V qui s'opposent Invocateur professionnel on a débloqué comme succès Alors je sais pas ce qu'on a invoqué mais... Ok Après j'ai débloqué un truc aussi je vais voir si je peux ouvrir la porte Non elle est verrouillée celle-là donc ça a dû ouvrir une autre... Alors chez moi la porte c'est ouverte je peux progresser Ouais mais je pense que c'est comme dans le premier moi j'ai... J'ai trouvé un nouveau livre avec un petit disjoncteur à côté Attends parce que moi je trouve pas de porte ouverte Ouais le disjoncteur il était planqué en allant dans le mauvais sens d'un escalier en collimaçon Donc ça sent bien le truc si on arrive à tous les activer on pourra peut-être sortir tous les deux D'accord parce que moi pour le moment je ne vois aucune nouvelle porte ouverte Alors je vais te lire le livre ça sera fait en faisant que tu cherches on sait jamais Alors déjà trois de mes enfants ont péri Je ne peux pas comprendre comment ces... Ces événements infortunés continuent de pourrir ma famille La mort de notre plus jeune Charlotte a eu un tel impact sur ma chère Les Mora Et spécifiquement... enfin surtout aussi peu de temps après Le cadeau de la naissance de mon second fils Philippe C'est une sacrée famille Peut-être mais peut-être que c'est également un soulagement Pendant trois longues années Léo Mora a continué de surveiller la petite fille malade Et chaque jour je voyais une pièce de la femme forte et adorable Avec laquelle j'étais tombé amoureux qui disparaissait et qui me mourait Ah oui d'accord alors moi c'est un peu plus technique Alors allez c'est pas fini c'est juste un paragraphe il y en a quatre Alors c'est seulement devenu pire quand Philippe est devenu malade avec ce feu maudit Voir sa peau se recouvrir de marque sanglante on dirait Putain c'est écrit tout petit N'était pas aussi dur que ses épisodes psychotiques Jusqu'à ce jour il continue à me suivre dans mes cauchemars Oh putain Super Alors et maintenant c'est de pire en pire depuis le mois dernier mon seul fils survivant Jeanne Enfin mon seul héritier survivant Jeanne est mort pendant Un horrible bain de sang Ouais ok très bien L'Aimora ne me parle plus dans sa folie Elle s'est enfermée dans sa chambre Et avec mes deux filles survivantes Et puis ses servantes Lady and waiting on hermaids Donc sa servante et sa dame de compagnie J'ai peur que je la perde à jamais Si elle ne me laisse pas rentrer bientôt Ca me fait mal Ca me fait encore plus mal Depuis que Euh attend Ouais ok Ca me fait encore plus mal vu que j'ai besoin d'elle à mes côtés Pas seulement comme un roi mais également comme un Comme un mari qui souffre Eh ben ? Alors pour lui prouver que Euh... Je... Enfin qu'elle me compte pour moi Autant euh... Aujourd'hui encore Autant que euh... Qu'à l'époque Euh... J'ai demandé au l'architecte du château de construire une pièce spéciale Une pièce à relique spéciale dans nos catacombes Comme ça nous pourrons visiter et honorer nos enfants ensemble J'espère juste que ce n'est pas trop tard pour être pardonné Et c'est tout Eh ben je te propose qu'on conclue l'épisode là-dessus Si ça te va Tout à fait C'était ma foi fort gay Mais on va s'arrêter là Sortez les mouchoirs C'est parti Euh... Du coup j'espère que ce premier épisode vous aura plu Comme vous pouvez le voir hein C'est un petit peu plus tricky que la version précédente Donc on va se retrouver très vite pour la suite N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur la vue de Dame Ned chez 119 minutes Ou sur la mienne si vous êtes sur la vue de Dame Ned Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci tout le monde à plus Merci à tous Merci à tous